oh yeah oh yeah une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser des cupcakes en cornets des glaces à fond plat aujourd'hui nous avons des cornets là on en a 12 et voilà donc parfois ils peuvent être un petit peu cassé comme ça ce n'est pas très grave puisque une fois cuite quand on mettra de la crème ce sera ni vu ni connu voilà et aussi parfois ils peuvent avoir certaines qui ont des petits trucs comme ça juste en bas n'hésitez pas à aller juste un petit peu délicatement comme ça et ensuite on peut placer là passons à la réalisation alors ici nous avons un oeuf il est très important que cet oeuf soit à température ambiante sinon on va pas avoir une pâte bien lisse bien mélangé ainsi que le beurre que vous voyez qui est légèrement fondu alors vraiment légèrement fondu je pourrais afin d'éviter que la pâte coagule et de nous donner des bonnes pâtes bien lisse comme il faut donc là je vais mettre et là je vais mélanger ma pâte pendant deux minutes sont donc deux minutes et c'est parti voilà deux minutes nous avons une super belle pâte très très bien lisse maintenant nous allons passer au garnissage donc l'idéal est bon la bonne quantité c'est à peu près comme ça donc si vous arrivez à doser deux fois afin de les mettre en deux temps comme ça vous évitez que ça ratatine des pâteaux parce qu'après c'est pas très joli parfois après puissant je pense que c'est tout bon donc là on va le cuit pendant 14 minutes à 175 degrés dans le four pas souffler non pas de souffler four conventionnel normal donc à 175 degrés pendant 14 minutes non voilà donc là maintenant de concap cakes va aller au four je vous dis donc à tout à l'heure alors nous revoilà donc ils sont bien qu'ils sont belles sont belles à croquer surtout donc cette fois ci ma cuisson elle était un peu plus longue que longue plutôt pardon que prévu donc là j'ai eu à vous j'ai dû utiliser 17 minutes en temps de cuisson au lieu des 14 ans donc on va vider le centre donc maintenant nous allons faire ce qui va aller comme qui va servir comme un serre j'ai eu j'ai l'art de des formes voies sujelées que je vais légèrement écraser comme ça sachez que vous pouvez mettre par exemple soit des noisettes à tartiner ou si vous avez le temps pour faire votre propre ganache au goût souhaité ganache chocolat lait chocolat noir chocolat caramel ce que vous voulez vous pouvez aussi mettre par exemple des spéculoos patatatiné et aussi peut-être un peu de caramel au beurre salé aussi et pourquoi pas des tout petites boules de glace aussi comme ça vous aurez et les gâteaux et la glace ainsi que la crème qu'on mettra pas dessus après alors je vais utiliser ça pour le fait glisser à l'intérieur voilà tout est gagné comme il faut maintenant nous allons passer au montage de la crème alors le récipient je l'ai mis un petit peu au congèle à peu près une dizaine de minutes ou 15 maximum ainsi que la crème liquide ici la mascarpone du sucre et glace bien entendu les mesures seront précisés dans la liste après donc une crème bien froide très importante surtout à 30% matière grasse minimum parce que pour ces gens de choses pour faire une bonne crème chantilly il ya des petites règles à respecter ça commence pas à avoir une crème avec une bonne matière grasse donc 30% minimum et aussi à monter dans un endroit bien frais pas chaude ni tiède un peu de la vanille là moi je vais mettre de la vanille après vous pouvez mettre d'autres parfums vous pouvez pas fumer au choix et aussi la crème peut être coloré aux couleurs de votre choix aussi donc là j'ai mis un petit peu de la vanille donc cette patine j'ai commencé doucement pour que ça se flashe pas de patine on est bien parce qu'il faut pas trop battre la crème sinon il va trancher après si vous pouvez ça vous voit tous les yeux qui me regardent ici là ils attendent qu'une seule chose dévorer ces pauvres écoles cupcakes ohlalalala alors donc pour décorer pour gagner paris pour glace et glaçage on commence pas comme ça ensuite et là je me penche un petit peu poids pour faire l'effet vous voyez c'est pas difficile du tout j'ai rempli encore encore et là je me penche légèrement ma poche à duit pour faire l'effet boule de glace enfin j'ai trouvé le mot allez comme ça encore et voilà sprinkles de toute façon si vous tapez sprinkles sur google google va vous le trouver voilà et vous pouvez aussi mettre par exemple des coulis de caramel on peut mettre un peu de tout par exemple de des de coco rappel de des sneakers concassés en gros laisser place à votre créativité là j'aimerais ça parce que bon j'ai pris un peu ce que j'ai ici dans l'atelier dans mon atelier doré après si par exemple si vous voulez le faire sortir avec des thèmes pour les anniversaires là vous pouvez faire pareil ce qu'on vous souhaitez un peu du rose quelque chose de galerie un peu du rouge encore pas là et voilà donc du coup je vais ranger tout ça et maintenant nous allons les disposer pour qu'il soit présentable et voilà des jolies quand même n'hésitez pas à poser des questions s'il ya quelque chose que vous n'avez pas compris dans la vidéo je me ferai un plaisir de vous répondre et après bien sûr si vous parlez l'anglais n'hésitez pas aussi à envoyer vos questions en anglais aussi ce sera encore plus génial je vous aime et c'était votre queen g alias djc cake au revoir à très bientôt dit au revoir les enfants au revoir est 1 1 1 1 1 1 1 1 2